Xavier Bertrand, l'ascension par la face nord Je suis président des Hauts de France, je ne suis pas président de la France. Xavier Bertrand a quelques phrases fétiches, qu'il répète à tout type d'interlocuteurs, en tout type de circonstances une réunion avec des élus, une rencontre avec des agriculteurs, une immersion parmi les citoyens de sa région. Moi qui suis un ancien assureur. Je ne vais pas vous donner de chiffres, comme je suis un politique, personne n'y croirait. Il en a d'autres, de moins mécaniques, mais pas moins huilés. Je suis un politique qui a largué les amarres parisiennes et trop politiciennes à mon goût. Ça, c'était devant les militants de force ouvrière, réunis en congrès à Lille, lundi 23 avril, où l'homme de droite a été, un signe honneur, invité à donner un discours. Une prise de parole à peine conspuée et même applaudie par moments. L'ancien ministre du travail de Nicolas Sarkozy a su trouver les mots. Le monde d'hier qui parle au monde d'hier je ne le crois pas, a-t-il lancé aux congressistes en référence à leur confrontation du jour. Ce n'est pas si mal d'avoir des oppositions dans un système politique où on nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Le président des Hauts-de-France a quitté les Républicains, et l'air, en décembre 2017, pour marquer son désaccord avec la ligne trop droitière et eurosceptique à ses yeux du nouveau patron, Laurent Wauquiez. Depuis, l'ancien maire de Saint-Quentin s'est replié sur sa région. Il fuit les partis politiques et intervient peu sur la scène nationale. Mais il tient à ce que ce soit clair. Son recul ne vise pas à prendre de l'élan pour préparer un ralliement au macronisme. Emmanuel Macron n'est pas un rempart contre la collée populaire. Il est dans la logique de ces 24% du premier tour de la présidentielle. Quand vous êtes élu face au Front National, vous avez l'obligation de faire la politique.